voilà au même chapitre 7 verset 12 lisa rapide moi et puis tu reviens au mai au mai 7 c'est 12 joli ainsi la loi elle-même est sainte et le commandement est juste et bon pour répéter en cause à rentrer dans mon texte et si la loi elle-même est sainte et le commandement est juste et bon amen c'est pas encore finir il y a des séries jésus on ne peut pas dire Matthieu chapitre 23 et les gens là il faut qu'on s'assoie pour lire bien la bible Matthieu chapitre 23 Matthieu chapitre 23 alors jésus s'adressant à la foule donc attends il est dans le verset ok Matthieu chapitre 23 lisez le verset 23 malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites vous vous acquittez de la dîme sur la monte l'anis et le cumé et vous laissez de côté c'est qu'il y a de plus important dans la loi c'est à dire c'est qu'il y a de plus important dans la loi donc dans la loi il y a l'esprit de la loi ce que l'apopole dit c'est que la loi elle-même est bonne sainte il a dit la loi est bonne le commandement est sainte juste et bon non il y a le commandement de Dieu dans la loi c'est pour cela que tu es dans la nouvelle alliance mais tu obéis au commandement qui dit obéissez à vos parents ça c'est certainement dit commandement non l'apopole n'a pas répété ça dans Ephésiens oui oui pourquoi elle a répété des Ephésiens pourquoi il envoie la loi ici et puis pourquoi toi tu es chrétien tu obéis à ça si tu désobéis à tes parents tu as rempli de Dieu là-bas je te pose la tête si je suis je suis si je désobéis à mes parents je suis rebelle hein si je manque de respect si je frappe mes parents je vais rentrer au ciel de Jésus pourtant c'est le commandement de Dieu c'est depuis ancien testament on a dit ça dans cet testament on a dit réellement de ne pas prendre la femme d'autrui tu ne convoiteras pas la femme d'autrui dans le nouveau testament c'est ça qu'on a répréché encore si quelqu'un fait ça là il va rentrer donc on appelle ça le commandement de Dieu ça ça traverse les alliances maintenant Jésus dit que lui il vient nous dit que le commandement de Dieu là c'est renfermé en fait dans un commandement c'est renfermé dans un commandement il dit d'abord c'est renfermé dans le plus grand commandement de Dieu d'abord tu aimeras le Seigneur de tout ton coeur de tout ton âme de tout effort de toutes tes pensées et il y a un autre commandement qui vient aussi qui ressemble à ça qu'on appelle tu l'autre commandement c'est quoi tu redonnes la parole tu aimeras ton prochain comme toi amour voilà et quand tu lis les petits commandements là quand tu lis ça bien tu vois qu'en réalité il y a ça dedans si tu lis dans l'esprit tu vas voir que il y a des commandements qui sont tournés par amour pour Dieu il y a des commandements qui sont tournés par amour pour Dieu c'est la même chose ça n'a pas changé et ça traverse les alliances Jésus dit que en fait c'est renfermé nous là dans la nouvelle alliance puisque la loi est inscrite dans notre coeur c'est renfermé dès qu'on sait ça on sait qu'on doit aimer Dieu on sait qu'on doit aimer notre prochain donc quand tu obéies à tout réellement tous les plaies les exhortations les principes que les apôtres ont donné ça renvoie à ça c'est pour aimer Dieu pour aimer son prochain c'était depuis l'ancienne alliance c'est ça que c'est venu encore de la nouvelle alliance donc jésus dit ce qu'il y a de plus quoi important maintenant regardez ce qui est le plus important là regardez oui c'est à dire la justice la compassion donc dans la loi dans la loi il y a quoi et la justice est-ce que les gens savent que est-ce que les gens savent que dans la loi il y a la justice rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice c'est-à-dire que la justice de Dieu c'était depuis la loi oui la compassion la compassion voilà pourquoi quand ils ont attrapé la femme adultère les gens les gens quand ils voient quelqu'un qui est dans l'eau qui est dans la faute nette la première chose nette c'est de condamner de tuer la personne maintenant quand tu tuer la personne Dieu lui-même il gagne quoi dedans je pense que Dieu a dit Dieu a dit de tuer les de quoi on appelle ça de punir hein les adultères à mort juste parce qu'il a envie de les punir non il fait ça pour que ça inspire la crainte aux gens parce que l'homme là il est guidé par deux choses l'homme il est guidé par le fait que ça dit on lui dit de ne pas faire on lui dit de ne pas faire telle chose mais aussi il faut qu'il puisse savoir que s'il fait telle chose là il y a telle sanction qui est dedans voilà ça va faire qu'il va pas faire l'homme c'est Dieu qui est le créateur de l'homme c'est pour ça même ça ce sont des choses mais qui régissent même la société il y a des gens qui ne volent pas parce qu'ils savent aussi que c'est vrai que tu peux t'animer d'une bonne éducation tout et tout et puis naturellement ne pas ne pas vouloir réellement à les braquer voilà mais ce n'est pas seulement la bonne conscience que le bac le braquage est mauvais ou bien le fait de ventrer les gens c'est mauvais mais aussi de savoir que quand tu vas braquer quand tu vas ventrer là on va te mettre réellement en prison dans d'autres pays mais on est en prison on va te condamner à mort quand il sait ça là l'homme quand il sait ça aussi là ça lui permet de rester tranquille c'est à cause de ça Dieu quand vous le voyez sanctionner les choses sévèrement dans l'ancien testament vous le voyez c'est ça qu'il voulait inculquer dans la mentalité de son peuple qui était les juifs donc lui il ne gagne rien à ce que dès que quelqu'un a dit internet on le tue mais bon c'est pour qui il va en fait voilà donc maintenant l'autre aspect que c'est à dire que Dieu il dit que lui-même il a dit dans la loi il a dit par ses prophètes que je ne prends pas plaisir vous pensez que mon dieu là attend vous pensez que mon dieu là parce que vous voyez quand les gens sont en train d'être sanctionné le bon bord dans les iniquités vous pensez que mon dieu je prends plaisir à la mort du méchant vous n'avez pas entendu ça dans les prophètes c'était au temps de la loi vous pensez il dit à l'envoi de ses prophètes et puis dit vous pensez que je prends plaisir à la de voir le méchant mourir pour voir ça dans l'ézéchiel chapitre 18 que je veux que réellement le méchant se détourne de ses voies je ne prends pas plaisir réellement à sa mort donc quand les jeunes les gens les juifs ont attrapé la femme dans jean chapitre 8 il dit on a attrapé cette femme en fragant de l'état de terre où il nous a dit de la pitié de cette femme c'est ça c'est moi ils connaissent vous allez de la pitié de cette femme mais n'oubliait pas que dans la loi il y a ce qui est aussi important qu'on appelle la miséricorde maintenant jésus dit ok il commence réellement écrit et puis après dit qui parmi vous là réellement n'a jamais péché c'était seulement pour les enseigner la miséricorde qui les a posé d'abord cette question ils ont vu qu'eux tous étaient convaincus de péché et jésus n'est pas en train de dire que la femme là elle ne elle ne comment on appelle la miséricorde c'est lui qui a eu compassion dans notre version c'est que vous disiez compassion là ils ont mis miséricorde là bas et la personne mérite réellement d'être condamné mais le seigneur lui fait grâce c'est ça c'est ce qu'il va apprendre aussi à ses disciples à seigneur si mon frère a péché contre moi une fois deux fois sept fois combien de fois il doit lui pardonner il a dit pour lui pardonner sept fois soixante-dix-sept fois la culture de la miséricorde ça ça fait partie de la nature de Dieu donc nous qui sommes enfants de Dieu nous devons partager cette nature nous devons cultiver cette nature là c'est clair oui oui voilà donc dans la loi et la compassion oui encore et la fidélité dans la loi il y a la fidélité donc vous voyez que toutes ces choses-là et puis il dit quoi le Seigneur dit quoi voilà ce qu'il fallait pratiquer sans éclairer le reste donc voilà ça voilà ça donc nous revenons maintenant à notre passage ton roumais et à chapitre 15 faut que vous puissiez bien comprendre voilà donc c'est de ça que les temps de ne pas aller donc c'était c'était un roumais chapitre 7 tu disais non oui voilà on a fini des lits donc mais chapitre 7 c'était le verset 12 on a dit que voilà la loi le commandement est juste c'est et bon voilà maintenant continue de lire maintenant dans un chapitre 15 acte 15 oui donc je reprends non où on était ok il en résultat des conflits et de vives discussions avec paul et bannabas donc voilà pour les bannabas puisqu'ils sont allés faire des disciples dans les nations les non juifs donc eux ils sont à peau des nations mais là il ya des docteurs de la loi qui sont devenus enseignés et le moins les des pistes antioch c'était dans les nations antioch c'est une ville non juif donc il ya eu des vives discussions voilà on dit a eu des vives discussions voilà c'est-à-dire les paul dit non c'est-à-dire que vive discussion c'est-à-dire que les gens sont connus dit vous là vous allez être vous pouvez pas être sauvés sans la pratique la dîme de la menthe la circoncision de l'observation des sabbats tout ce qui est l'outil extérieur mais pas ce qui est plus important de jésus ce qui est plus important dans la loi là on a besoin d'après le commandement de dieu ça ça traverse les alliances jésus dit que l'a dit dans matthieu chapitre 5 verset 17 allons-y lissame matthieu chapitre 5 verset 17 il dit quoi ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes donc jésus n'est pas venu pour abolir oui je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir mais je suis venu pour leur donner le sens comprenez je suis venu pour leur donner le sens continue continue oui vraiment je vous l'assure tant que le ciel et la terre resteront en place ni la plus petite lettre de roi ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise vous comprenez jusqu'au renouvellement de tout chose on n'a pas encore le renouvellement de tout chaud dit quelqu'un n'a pas le droit de venir à donner le commandement de dieu ça c'est jésus qui a parlé vous qui croyez beaucoup pensent les gens qui pensent que paul ses paroles sont plus autoritaires que les paroles du seigneur jésus donc à bien paul même là il n'a pas il n'a pas de mettre moi l'expression il n'a pas comme on n'est pas jacquand il n'a pas eu rien n'a pas que aucun apote n'a que des dégones après ça de contredit les paroles du seigneur tout le monde doit s'aligner sur les paroles du seigneur parce que qu'on dit apote la sablée dit envoyé on dit celui qui a envoyé de dieu là lui doit dire les paroles de dieu si jésus t'a envoyé tu répètes tu es un répétiteur des paroles de jésus je suis pas divin tu vois me dire le contraire les paroles du seigneur sont les plus pésantes dont vous devez vous asseoir dans les évangiles seigneur jésus oui continue par conséquent si quelqu'un n'obéit pas ne serait-ce qu'à un seul de ses commandements vous comprenez non commandement un seul de ses commandements les commandements de la loi ce qui est en train de parler oui même s'il s'agit du moindre d'entre eux et s'il apprend aux autres à faire de même il sera lui même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux oui au contraire celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux oui je vous le dis si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens on entrerait pas dans le royaume des cieux ça c'est clair dans nos esprits c'est clair dans nos esprits c'est le maître même qui a parlé ah c'est pas c'est pas un enseignement une dissertation on va développer le zéro le zéro il n'est pas dans le développement quand il parle il est la parole fait chère on lui n'est pas dans développer expliquer fait dissertation non c'est pas épître il dit 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 c'est qu'il dit les paroles voilà voilà est-ce que quand le seigneur lui même enseigné les gros mots que les gens donnent imputation glorification justification il n'est pas dit que c'est mauvais dit il n'est pas dit que c'est mauvais mais est-ce que vous l'avez vu faire c'est tout c'est des choses là non lui te parle si votre justice ne se passe pas celle des pharisiens alors sachez que vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux si ton oeil et pour toi une occasion de chute arrache le et jette le loin de toi car il vaut mieux que toi réellement rentrer dans le ciel ayant un oeil un étant point que d'entrer réellement dans le feu avec des deux yeux et finir par les sondages c'est fini maintenant toi qui a des oreilles pour entendre tu comprends puis tu mets en pratique et fini comment c'est on enseigne comme ça on nous appelle légaliste dans le premier légaliste là c'est jésus parce que jésus savait que dans la loi il ya ce qui est important mais les gens la loi même là c'est comme un déchir quand ils attendent loi c'est comme déchir jésus dit dans la loi il ya ce qui est important qu'on appelle les commandements de dieu un jour là même c'est parce qu'on n'a pas le temps souvent vous allez savoir que ce que le diable guette ce qui sont véritablement les ennemis du diable les vrais chrétiens c'est ceux qui ont le commandement de jésus qui ont le témoin de jésus et les commandements de dieu c'est l'apocalypse c'est écrit trois fois la main ceux qui ont le commandement de dieu et qui ont le témoin de jésus faut bien comprendre cela donc allons-y dans notre passage de ac chapitre 15 on a presque fini à chaque année oui finalement il fut dans cité non oui le vc2 il en résulte à un conflit et de vives discussions avec paul et parnabas finalement il fut décidé que paul et parnabas monterait à jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'église vous comprenez cela non donc les apôtres et paul et puis parnabas après cette discussion là vont aller vont aller maintenant chez les responsables chez les doigts dans l'église voilà quitter les apôtres puis les responsables ça maintenant pour aller en parler pour aller discuter cela donc ça va m'aider ça sera une conférence comme une conférence à jérusalem puisque c'est là bas que l'évangile est quitté oui ils traversent la phénicie et la samarie racontant comment les noms juifs se tourner vers dieu et tous les frères ont eu beaucoup de joie alors arrivé à jérusalem ils furent accueillis par l'église les apôtres et les responsables ils leur apportèrent tout ce que dieu avait fait avec eux mais quelques anciens membres du parti des pharisiens qui étaient devenus des croyants intervint pour soutenir qu'il fallait absolument circoncilier non juifs et leur donner d'observer la loi de moïse vous comprenez non qu'elle en train de parler de l'observance il entend parler si vous lisez dans la lettre aux galates si vous lisez dans la lettre au colosse la lettre aux colossiens voilà la lettre aux colossiens et puis la lettre aux galates et puis comme l'apprenti mothe aussi il va parler en fait des docteurs de la loi qui viennent avec l'observation des jours l'observation des sabbats des louvaines des nouvelles lunes la circoncision ces gens des choses extérieures là c'est ça voilà et les fêtes où il a dit que personne ne vous juge au sujet des sabbats des fêtes des nouvelles lunes c'est ça voilà la circoncision de ça donc c'est dit que quand les gens réellement vont faire cela c'est en cela qu'ils seront sauvés sinon même s'ils ont cru au seigneur jésus ils seront pas sauvés donc ils sont venus tirer les noms juste d'un côté donc il faut que paul aussi en fait les 10 de l'autre côté donc c'est entre ces deux dix et c'est dans ces tirs et moi là que vous venez voilà paul vous allez vous le voir parler en tout cas c'est comme quelqu'un qui a une sainte colère contre réellement cette manière de ajouter une oeuvre réellement un supplémentaire une oeuvre c'est une oeuvre et cette oeuvre là ce n'est pas autre ce n'est pas une autre oeuvre que là les rituels de boïs ce n'est pas le commandement de Dieu le commandement de Dieu participe à ton salut le commandement de Dieu l'obéissance au commandement de Dieu est une preuve réellement que tu es devenu enfant de Dieu c'est bon devant Dieu c'est juste c'est sain donc dans ce tiraillement là comme je le disais l'apôtre paul maintenant va commencer réellement à taper dur pour dire aux juifs que réellement ce n'est point pas les oeuvres c'est de ça qui parlait ce n'est point pas les oeuvres là c'est ça qui parlait c'est ce qu'on entend les voix ici là ça qui parle oui les apôtres les responsables de l'église se réunis pour examiner la question après une longue discussion Pierre se leva et leur dit après une longue discussion Pierre se leva et leur dit mes frères comme vous le savez il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'annonce l'évangile aux non juifs pour qu'ils entendent et deviennent croyants oui Dieu qui lit dans le secret des coeurs a témoigné qu'il les acceptait en leur donnant lui-même le Saint-Esprit oui pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un jour que ni nos ancêtres ni nous n'avons jamais eu la force de porter en imposant à qui en imposant à qui à ses disciples vous comprenez non comme je vous disais là c'est des gens qui sont bien cru ils sont déjà saufs sont déjà devenus enfants de Dieu maintenant on veut venir les mettre un jour vous dit si vous ne faites pas ceci c'est comme quelqu'un on vient de dire aux gens que vous vous si vous ne vous faites pas bon actuellement on est dans les nations on a on a embrassé cette culture de circoncision maintenant tout le monde se fait circoncis mais si on disait par exemple si tout le monde ne vient pas à Jérusalem on voit là pour ma chose là chez les musulmans on parle de pecs enfin on disait si les gens ne partent pas à Jérusalem pour aller réellement adorer le jour des fêtes le jour des sabbats le jour des pentecôtes si tu vas pas tu ne seras pas sauvé on lit ton salut par rapport à cette oeuvre que Moïse a prescrite alors que jésus-Christ est venu parce que dans dans la loi de Moïse là il y a des lois il y a des commandements même qu'on a dit c'est bon juste c'est maintenant il y a des il y a des lois cérémonielles il y a des rituels il y a des jours il y a des lois qui ont été rendues qui ont été c'est pas sérieux dévaluée mais dévalorisées par la mort du Seigneur c'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus est venu là ça a perdu sa valeur voilà la réalité est venue est venue là l'ombre a disparu est-ce que vous me comprenez parce que par exemple le Seigneur Jésus dit il est lui-même maître du sabbat c'est pour ça que ceux qui vont croire en lui ne seront plus dans l'observance du sabbat le Seigneur Jésus dit qu'il est l'agneau de Dieu qui horte le péché du monde or avant on mangeait la Pâques voilà pourquoi on négoge plus les moutons les jours de Pâques nous croyons réellement que Jésus est notre Pâques donc lorsque la réalité a été manifestée l'ombre a disparu vous comprenez donc toutes ces choses-là cérémonielles là vont disparaître par l'avènement du Seigneur Jésus mais attention le même Seigneur Jésus a dit que le commandement là celui qui va vouloir réellement ôter cela il va avoir affaire à lui c'est clair continue s'il te plaît non voici au contraire ce que nous croyons c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés nous juifs de la même manière de la même manière que vous voyez que c'est le même langage que l'apôtre Paul va dire là c'est la même chose c'est Pierre qui a dit ça d'abord ici voilà quand vous lisez dans Ephésiens c'est Pierre qui a dit ça donc c'est pas quelque chose que les pieds là n'était pas pour les autres mais seulement que les pigeons disaient que si vous n'avez pas fait cela si vous n'avez pas ajouté les oeuvres de Moïse si vous n'avez pas ajouté ces actions là vous ne serez pas sauvés voilà continue alors tout le monde se tue pour écouter Barnabas et Paul raconter les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux parmi les non juifs quand ils ont fini de parler Jacques prit la parole et dit maintenant mes frères écoutez-moi Simon vous a rappelé comment dès le début je lui a même Dieu lui-même est intervenu pour se choisir parmi les non juifs un peuple qui lui appartiennent cela concorde avec les paroles des prophètes. Bon on peut s'arrêter là je vous laisse je vous laisse le soin de pouvoir lire ces choses ces choses réellement après voilà sinon vous pouvez vous arrêter seulement au verset 20 voilà vous vous arrêtez au verset 20 mais vous pouvez lire cela après pour vous montrer que on parle de quelle oeuvre voilà parce que la Bible ça peut pas se contredire la vérité n'est pas la vérité ne se trouve pas de deux côtés la vérité est la vérité il n'y a pas les vérités voilà donc la vérité divine ça se trouve quelque part c'est l'homme maintenant qui doit avoir l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu même donc les oeuvres donc l'apôtre Paul est en train de parler dans Romains chapitre 4 dans Ephésiens chapitre 2 ce n'est pas les oeuvres que Jésus dit que lui il va rendre à chacun selon ce qu'elle est son oeuvre là c'est pas de ça qu'il parle c'est pas la conduite la conduite là elle est salutaire la conduite là elle concourt réellement à ton salut la conduite là elle approuve que si tu seras sauvé ou si tu ne seras pas sauvé ça c'est clair ça ça et puis la conduite là c'est ça que tu vas venir devant Dieu pour rendre compte tu vas rendre compte de ta conduite à Dieu c'est clair donc on lisait quel passage avant de lire dans Acts chapitre 15 c'est dans Romains chapitre 4 2 c'est ça Romains là on était dans Romains 7 Romains 7 verset 12 on a fini oui donc avant Romains 7 verset 12 on était à Romains 2 oui c'est ça j'ai dit Romains 2 donc on lit Romains 2 pour finir voilà il est presque d'accord on était au verset 7 donc je lis à partir du verset 7 ceux qui en pratiquant le bien avec persévérance je lis le verset 6 d'abord puisque c'est ici ça qu'on était ok ce jour là il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes donc ce jour là il rendra à chacun selon ce qu'elle est son oeuvre n'oublions jamais cela le Seigneur Jésus regarde aux oeuvres ok oui ceux qui en pratiquant le bien avec persévérance ceux qui en pratiquant le bien vous voyez ceux qui en pratiquant le bien donc ceux qui en pratiquant le bien oui avec persévérance donc pas qui ont pratiqué le bien mais ils continuent de pratiquer le bien jusqu'à ce qu'ils puissent quitter leur séjour terrestre oui on dit qu'en pratiquant le bien là ils cherchaient quelque chose et ils vont commencer à citer ils cherchent quoi ? cherchent la gloire à venir donc la glorification la résurrection la glorification dans le royaume de Dieu la gloire à venir c'est pas la gloire dans ce monde est la gloire à venir donc quand tu fais le bien là tu peux pas faire semblant que non c'est pas pour la gloire là le vrai qui tient là il fait le bien là pour quelque chose et en tenter de vous blaguer là-bas non toi tu penses que c'est quand tu vas marcher tu vas marcher bien tu vas te conduire bien là c'est ça que tu seras oui moi ce que j'ai dit là attraper ça bien frapper ça bien non et vous pensez que c'est quand vous allez faire ça là ça vous allez avec des vous allez avoir c'est si vous pensez que c'est quand mais les gens lisent ce qu'elle Bible au livre au livre ceux qui en pratiquant le bien ceux qui en pratiquant le bien avec persévérance cherchent la gloire à venir ils cherchent toi tu dis t'y cherchent pas tu veux te jouer les hypocrites moi j'y cherche l'honneur et l'immortalité ils cherchent la gloire à venir ils cherchent l'honneur ils cherchent l'honneur ils cherchent aussi quoi l'immortalité 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 c'est quoi la résurrection ils cherchent l'immortalité la vie éternelle oui tout ça c'est le même langage mais tout ce qui va les mêmes expressions qu'il en prie c'est le même langage oui recevrons de lui la vie éternelle ah recevrons de lui la vie éternelle donc tu peux pas dire que tu ne te conduis pas bien pour la vie tu ne te conduis pas tu te conduis tu sais pas quelqu'un peut m'aider l'expression je sais pas comment il y a ça tu te conduis mal non il faut suivons bien tu peux pas passer à d'autres qui disent que vous pensez que vous allez vous conduire puisque ils ont pensé que quand Paul dit ce n'est point par les oeufs afin que personne ne se glorifie donc ils disent que toi tu places ta foi en Jésus maintenant les actes que tu poses là d'autres même vont dire que non ça c'est juste pour avoir pour être en bonne relation avec les gens pour être en bonne santé pour avoir certaines bénédictions sur la terre mais ça n'a aucun impact sur ton détenu ce n'est pas par ta conduite pas fausse mais ce n'est pas par ta conduite pas par ton comportement que réellement tu vas rentrer dans le royaume de Dieu André qui n'a jamais lu ce verset là n'a jamais lu il dit ceux qui ceux qui en pratiquant le bien avec persévérance cherchent la gloire à venir l'honneur et l'immortalité recevront mes soffitures recevront mes soffitures recevront mes soffitures il a dit je connais tes oeuvres il avait commencé à dire c'est vrai que tu faisais cela je connais j'ai vu que tu faisais cela mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as oublié ton premier amour maintenant après il dit réponds-toi radicalement change radicalement réponds ton premier amour puis il va dire que pour ne pas que réellement ta couronne te soit ok tout ça il va te dire donc la personne là quand tout tu penses que c'est quand tu vas pratiquer la parole toute sanctification qui n'est pas en vue du salut est une force sanctification parce que sans la sanctification nous ne verrons le Seigneur on dit non on ne se sanctifie pas pour être sauvés qui t'adère on se sanctifie pour être sauvés si tu veux rentrer au ciel il faut te sanctifier pour être sauvés tous ceux réellement qui veulent entrer au ciel doivent combattre le combat de la foi doivent aimer le ciel doivent penser au ciel doivent travailler pour aller d'abord c'est pas jeu de l'auto ceux qui en pratiquant le bien avec persévérance cherchent la gloire à venir l'honneur et l'immortalité recevront la vie éternelle donc si tu es un chrétien tu dois chercher et quand tu cherches là c'est ça tu travailles à ceux-là quand tu ne cherches pas recherchez premièrement le royaume de Dieu ça pour chercher le royaume tous ceux qui vont rentrer dans le royaume ils ont cherché le royaume et forcez-vous d'entrer par la porte étoile le royaume des cieux appartient le royaume des cieux est forcé ce sont les violents qui sont en part ce sont les gens qui pensent à ça ce sont les gens qui se tournent ce sont les gens qui se mènent les moyens tous les efforts que tu fais là ou pas c'est pour entrer là-bas oui ça a été dit la critique tous les efforts que tu fais là c'est pour entrer là-bas toi tu veux les gens me disent blaguez non tu penses que c'est quand tu vas tout ce que tu fais tout ce que tu fais là c'est pour la finalité là c'est là-bas en fait les gens pensent que le salut c'est le béabat de la vie chrétienne or le salut est la finalité de la vie chrétienne voilà les gens pensent que la finalité est le béabat de la vie chrétienne pardon le salut est le béabat de la vie chrétienne or le salut est la finalité de la vie chrétienne maintenant il y a certains aspects où quand on prêche on peut dire qu'un enfant de Dieu est sauvé pourquoi parce que s'il a quitté le monde il est sauvé quand les enfants d'Israël réellement sont sortis réellement de l'Égypte si tu n'as pas lu toutes les autres histoires qui sont passées après si toi tu t'es arrêté au fait que les enfants d'Israël sont sortis réellement de l'Égypte ils ont traversé la mer ou ils sont perdus non c'est parce que tu as lu la suite tu les avais mouris dans le désert que tu as à savoir que dans le salut ce n'était pas encore fini ils devaient entrer réellement en Canaan tout et tout mais en réalité vu qu'ils sont sortis de l'Égypte c'est un salut mais ce n'est pas encore la finalité de leur salut c'est pour cela nous aussi quand nous sommes sortis du monde n'oublions pas la prière du Seigneur Jésus je ne te prie pas de les ôter du monde mais je te prie de les garder garde-les par quoi par ta parole la parole est la vérité car la loi a été donnée par Moïse mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus donc puisque les enfants d'Israël ont été gardés avec la loi dans le désert pour qu'ils puissent arriver jusqu'à Canaan nous en tant que nouveau peuple de Dieu dans le monde qu'on appelle l'Église on est gardés dans le monde par quoi ? par la parole qui est la vérité jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ afin que nous puissions entrer dans notre Canaan céleste voilà l'Évangile c'est versé dans les Écritures comme ça mais les gens font les débats évitifs continue on a presque fini continue mais à ceux qui par ambition personnelle repoussent la vérité et cèdent à l'injustice Dieu réserve sa colère et sa fureur voilà la même chose donc quand tu vois Dieu réserve quand tu vois ils se forment eux-mêmes et puis tu vois Dieu réserve c'est le même langage seulement les gens c'est parti les jeux de vous vous comprenez maintenant voilà verset 9 oui la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal le juif en premier lieu et aussi le non juif voilà on dit tout homme voilà celui qui pratique le mal la souffrance tribulation et angoisse c'est sur son âme verset 10 mais la gloire à venir l'honneur et la paix seront accordées à celui qui pratique le bien quelle qu'il soit d'abord le juif et aussi le non juif car Dieu ne fait pas de favoritisme car Dieu ne fait pas de favoritisme non il est chrétien humain chrétien impudique donc comme Jésus-Christ est un avocat qui ne perd jamais de possède alors il va rendre mon casier du judiciaire blanc lorsque je vais être je vais comparer toi devant le trône de Dieu tu es menteur Jésus lui-même là Jésus lui-même là si tu ne l'as pas accepte c'est-à-dire que celui-là il est avocat hein celui-là il est avocat il a un seul Dieu le Père et un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus-Christ pourquoi ? parce que le Seigneur Jésus non seulement fait la médiation entre nous et Dieu mais le Seigneur Jésus il intercède sont sans cri pour la délivrance de tous les hommes c'est ça qu'on parle donc c'est comme un avocat il dit que tous ceux qui la colère de Dieu doivent tomber parce qu'ils ont péché mais le sang de Jésus est versé pour eux afin que la colère de Dieu soit apaisée afin qu'ils soient rachetés ces gens-là qui sont ennemis de Dieu deviennent maintenant rachetés pour Dieu son Père voilà donc c'est ici qu'on parle d'avocat mais après c'est terrible celui qui est celui qui est l'agneau il va devenir lion il va s'asseoir sur le trône pour Jésus son visage est comme le feu c'est Dieu qui est devant toi tu vas venir dire non il n'y a pas à faire d'avocat là-bas c'est fini il ne sait pas si quelqu'un sait ça il n'y a pas à faire d'avocat là-bas il n'est pas à mettre avocat puis en même temps Jésus non c'est ici là il est avocat chaque chose dans son temps il peut reprendre les paroles comme ça des prophètes si vous voyez comment le jugement va se passer tu as acharné ta vie tout de suite dans les paroles des prophètes quand tu regardes comment le jugement de Dieu va se passer quand tu écoutes Naoub quand tu écoutes Esaïque quand tu écoutes Sophonie quand tu écoutes Amos quand tu écoutes Zacharie quand tu les écoutes Zacharie est à lui parce que là-bas ils ne sont pas dans la dissertation ils te disent clairement voilà voilà le jour de l'éternel le jour de l'éternel c'est un feu Dieu Dieu réellement ne tient pas le coup pas pour innocent il réserve un feu quand il commence à tisser c'est comme ça que Jonas quand il allait prêcher les gens ils ont mis le mouton sur le gène donc continuons ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement mais ceux qui ont péché alors qu'ils étaient soumis au régime de la loi seront jugés conformément à la loi il est juste oui continue car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu non seulement ceux qui appliquent la loi sont considérés comme justes vous comprenez non qui est considéré comme juste ceux qui appliquent la loi mais pourquoi la loi c'est comme un déchir dans c'est à cause des choses que les gens entendent prédication faites attention je vous en supplie nous on ne connait pas c'est vrai nous on ne connait pas on est petit c'est vrai ça ne fait pas 20 ans qu'on recède Dieu c'est vrai mais là si c'est les paroles du Seigneur que nous disons alors croyez pour que vous puissiez certifier Dieu vous pouvez certifier que Dieu est vrai dans votre esprit et dans tout votre être si c'est les paroles du Seigneur que nous prêchons alors sachez que le royaume de Dieu s'est approché de vous et vous devez rentrer dans le royaume de Dieu car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu non ceux qui appliquent la loi sont considérés comme justes ça c'est clair continue on va terminer au verset 16 en effet lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas la loi ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur leur conscience en témoigne également ainsi que les raisonnements ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres verset 16 on termine avec ce verset tout cela paraîtra le jour où conformément à l'évangile que j'annonce conformément à l'évangile que j'annonce Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché es-tu un homme es-tu un homme oui ok donc il dit tout cela paraîtra le jour où conformément à l'évangile donc c'est conformément à l'évangile que lui Paul il annonce Dieu jugera par Jésus-Christ et c'est ce qu'il a dit dans un chapitre 17 et c'est ce que je vous ai dit que Jésus ne sera pas avocat Jésus ne sera pas avocat de quelqu'un là-bas Jésus sera assis sur le trône Jésus n'est pas c'est lui qui est assis sur le trône le juge là c'est Jésus qui sera assis c'est pas qu'il y a Dieu et puis Jésus à côté il est là Dieu lui est là tu dis toi vous entendez une voix tu vas dire en fait puis Jésus va dire non non c'est ici là c'est ici là c'est là son sang c'est ça que ça joue ce rôle mais quand ils vont dire au dernier jour vous disiez dans l'acte on dit Dieu va juger les hommes par l'homme qu'il a établi donc c'est ça il a dit ici encore donc Jésus assis sur le trône et puis juge c'est ce qu'il a dit lui toutes les églises sauront tous ces mots qui sont les cœurs et les reins je vais rendre à chacun sur leur secret sur leur que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit quand il parle comme ça il en fait ne dit que ah en tout cas si tu es homme il faut comprendre si tu n'es pas homme c'est terminé pour toi Dieu jugera par Jésus Christ tout ce que les hommes ont caché toutes les actions s'écrètes des hommes c'est écrit dans la Bible donc si ce que le nom du Seigneur soit c'est écrit par Jésus Christ en Jésus Christ tu ne as pas tu ne as pas pas j'ai tu ne as pas de façon past